Vous le savez, ce qui est essentiel pour moi, c'est finalement les liens que l'on crée avec les gens autour de nous, mais surtout la qualité de ces liens. Mais malheureusement, comme on a tous des névros, c'est jamais nickel nickel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gwenaëlle Persio. Gwenaëlle, c'est une psychologue clinicienne qui a écrit deux ouvrages sur les blessures d'attachement. Le premier, c'est guérir des blessures d'attachement et le deuxième, c'est couper des autres, couper de soi. Et avec Gwenaëlle, on va vraiment parler de l'attachement, des blessures d'attachement, de comment ça fonctionne l'attachement. Tout ce qui concerne l'attachement, dans nos liens avec nos familles, nos amis, mais aussi évidemment amoureuses, en fonction de notre histoire, en fonction de là où on se trouve, comment on fait aussi évidemment pour les guerrières ces blessures d'attachement. Bref, c'est un épisode que je trouve vraiment super, super intéressant. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, v'lant ! C'est parti ! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Grégory. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je suis ravie de parler d'un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui, je pense, est intéressant pour plein de gens. Donc, merci pour l'invitation. Je suis ravi. On peut dire que tu as beaucoup de patience parce qu'en fait, pour les dessous de l'histoire, on a déjà enregistré l'épisode tous les deux et j'ai eu un problème technique. Et donc, tu as la grande amabilité de refaire l'épisode avec moi. Donc, c'est hyper gentil. C'est hyper gentil. On va parler effectivement d'un sujet qui touche tout le monde, globalement, autour des relations. Et on va parler d'attachement. Pourquoi est-ce que l'attachement, c'est si important quand on parle de relation ? Donc, l'attachement, historiquement, ça s'est intéressé d'abord à la relation parent-enfant. Mais assez rapidement, les chercheurs et tous ceux qui se sont penchés là-dessus se sont rendus compte que toute la vie, c'est une histoire d'attachement. Pas seulement le début, quoi. Ça paraît évident, évidemment, un petit bébé, il s'attache à ses parents, en particulier à sa mère, juste pour survivre, parce que l'humain est particulièrement dépendant comme espèce animale. Mais ça, c'est vrai finalement tout au long de la vie. Si on prend l'autre extrême, la fin de vie, là aussi, on est dans des grandes dépendances, puisqu'on est évidemment beaucoup plus vulnérable, notamment physiquement, mais parfois psychologiquement, cognitivement. Et puis, entre les deux, en fait, ce ne sont que des histoires de relation aux autres et donc d'attachement à un autre, qui à la fois est un soutien, c'est le propre de la relation d'attachement, on va en reparler, mais qui est aussi la source de nos plus grandes joies et de nos plus grands émois, on va dire, de tristesse, de colère, etc. Donc, l'attachement, comme disait John Bowlby, c'est du berceau jusqu'à la tombe et c'est à la fois un de nos grandes sources de préoccupations et aussi une de nos grandes sources de développement personnel, de croissance, d'opportunité de devenir qui on est grâce à la relation à l'autre. C'est pour ça que c'est un sujet vraiment important. Et d'autant plus que moi, je crois, quand on parle de ce qu'il faut accomplir dans sa vie, c'est quoi une vie réussie, de quoi je serais fier sur mon lit de mort, qui sont des questions que je me pose assez régulièrement, en fait. Ça peut sembler un peu glauque comme ça, mais en réalité, je crois qu'elles sont assez cruciales. Et je crois qu'à la fin, en particulier quand tu t'intéresses à des personnes âgées qui sont sur leur lit de mort, justement, et que tu leur demandes c'est quoi le plus important, c'est la qualité des relations que tu as eues, la qualité et la profondeur des relations que tu as eues. Et en ça, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation que plus ces relations sont belles, saines, équilibrées, ancrées, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si ça résonne avec toi, mais je pense que ça va un peu dans le même sens. Oui, c'est ce qu'on appelle les questionnements existentiels. Quel est le sens de mon existence ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'ai vécu cette vie ? Surtout si c'est la fin de celle-ci. Et bien sûr, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis là-dessus, et ça ne tourne toujours qu'autour d'un grand sujet, c'est quelle a été la relation avec les autres, soit heureuse, soit malheureuse. Et c'est aussi parfois des moments terribles de regrets, de remords, d'avoir l'impression d'être parfois passée à côté de sa vie en s'étant trop intéressée à des choses qui, finalement, sont tellement superficielles, comme le matérialisme. Donc, moi, ça me passionne tout ça. C'est le grand champ aussi dans mon domaine de la psychologie existentielle, avec des grands auteurs comme Irvine Yalom, Victor Frankel, Abraham Maslow, tous ces grands penseurs qui sont allés bien au-delà juste de la psychologie, dans le sens gestion des émotions, pensée, etc., qui sont allés vraiment sur des questionnements qui rejoignent d'ailleurs la spiritualité, de pourquoi je suis là ? Et à la fin, la question et la réponse est le lien, quoi. Le lien à soi, le lien à l'autre, et le lien à l'autre, parce que le lien à soi est inversement. Alors, on va parler d'attachement. D'abord, peut-être que tu peux nous définir les différentes typologies d'attachement, parce qu'en fait, ça commence par là, et après, on va diguer, on va creuser dans ces différentes typologies d'attachement. Donc, effectivement, un des grands apports de la théorie de l'attachement, c'est d'avoir identifié quatre styles d'attachement qu'on a chez les enfants, chez les adultes. Donc, on les nomme comme ça, un peu comme des catégories, mais après, je reviendrai sur la subtilité de tout ça. Je ne veux surtout pas donner l'impression que c'est juste des cases et que chacun rentre dans des cases. Mais pour que ça soit clair, quand même, c'est bien de partir de ça. Donc, le premier attachement qui va quand même concerner, a priori, une personne sur deux, que ce soit enfant ou adulte, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. On dit aussi sécurisant. C'est les personnes qui ont eu une vie plutôt tranquille, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais globalement, il y avait quelque chose qui était suffisamment sécurisant dans leur environnement et surtout de la part de leurs parents pour qu'ils grandissent avec une confiance en eux-mêmes, dans leur capacité, dans l'autre, dans le fait de demander de recevoir de l'aide, et puis globalement dans le monde. Une vision plutôt positive, justement, du sens de l'existence, de pourquoi être là et que faire de cette incarnation. Donc ça, c'est l'attachement sécure qui est globalement un peu comme un fleuve plutôt tranquille. Et ensuite, on a trois attachements dits insécures. Donc là, il y en a trois, parce que là, c'est un peu subtil, avec trois manières différentes de faire face aux adversités de la vie. Puisque qui dit attachement insécure dit difficulté, adversité, épreuve, voire traumatisme, petit traumatisme ou grand traumatisme. Donc là, c'est des gens qui ont vécu des choses pas simples dès le début de leur vie, donc dans l'enfance avec les parents. Ça peut être plein de choses, ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, ça peut être des événements, des maladies, des accidents, des deuils, plein de choses. Malheureusement, la liste est longue. Et leur psychologie s'est construite sur un mode spécifique pour faire face à ça. Donc il y a trois modes différents. Le premier, c'est le mode, on dit évitant, on dit aussi détaché. Là, la manière de faire face à l'adversité chez ces gens-là, qu'on appelle donc les évitants, c'est de se protéger des émotions. Des gens qui ont été blessés dans leurs émotions. Parfois, c'est juste parce qu'il n'y avait personne, en fait, ils étaient un peu dans un no man's land. Donc c'était difficile tout simplement de gérer. Donc une bonne manière de faire ça, c'est de plus sentir ou de moins sentir. Pour d'autres, il y avait peut-être des gens, mais on leur a fait comprendre que ce n'était pas bienvenu, quoi. D'avoir des émotions, d'aller mal, de prendre de la place, de demander de l'aide. Donc, idem. Et ils se sont dit, moi, je vais essayer de sentir le moins possible. Donc c'est ce qu'on appelle de l'inhibition émotionnelle et qui va créer une inhibition relationnelle. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être moins dans les relations que la moyenne pour se protéger des émotions qui en découlent. Si, par exemple, je suis dans un couple, mais je ne l'investis pas vraiment, j'y suis sans y être, au moins, je risque moins d'être blessée, rejetée, abandonnée, exclue ou autre. Donc ça, c'est le premier mode d'attachement insécure, les évitants. Ensuite, on a les anxieux, qu'on dit aussi préoccupés, voire fusionnels. Eux aussi ont vécu des moments où leurs émotions n'étaient pas accueillies, mais chez eux, souvent, c'est des histoires d'enfance où, globalement, il y avait beaucoup d'émotions, mais trop, un peu dans tous les sens, de l'anxiété, des crises, de la colère, des choses où, globalement, les émotions, là, n'étaient pas régulées non plus, comme chez les évitants, mais eux, sur un mode plus-plus, alors que chez les évitants, c'est plutôt moins-moins. Donc, ces personnes-là, eux, ils vont grandir en adoptant plutôt une stratégie de surémotionnalité avec beaucoup de demandes, surtout. C'est des gens qui vont être, donc on dit préoccupés, fusionnels, parce qu'ils vont demander de la présence, de l'attention, des compliments, des phrases qui rassurent, qu'on soit là à côté d'eux pour faire des choses qui sont difficiles ou ils ne se sentent pas à la hauteur pour le faire seul, etc. Donc, c'est un comportement anxieux, pas dans le sens classique de l'anxiété et nervosité, mais dans le sens de seul, j'y arrive pas, donc j'ai besoin des autres, sinon c'est trop difficile. Donc, c'est cette anxiété de relation, en fait, dont on parle là. Et le dernier style d'attachement qui est plus rare, parce qu'il est beaucoup plus compliqué aussi, donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit plus rare et plutôt signe de problèmes psychiques, c'est l'attachement dit désorganisé. Donc, à l'inverse des deux autres qui sont organisés, là, on est sur des comportements qui changent beaucoup. Parfois, la personne, elle demande de l'aide, elle a absolument besoin qu'on la rassure, donc elle est plutôt anxieuse. Et puis, à d'autres moments, mais parfois même d'une heure à l'autre, elle va être, à l'inverse, complètement évitante, toute seule, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas lui parler, elle disparaît même, elle peut partir, par exemple. Et c'est pour ça qu'on dit désorganisé, parce que c'est des gens qui sont parfois très évitants, parfois très anxieux, et aussi souvent sujets à beaucoup de crises. Donc, crises d'angoisse, crises de colère, crises de désespoir. Donc, c'est plus rare, c'est toujours lié à des gros traumas dans l'enfance, soit des traumas de commission, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, ils ont été maltraités, émotionnellement, physiquement, voire sexuellement, ou des traumas qu'on appelle d'omission, c'est-à-dire ils ont beaucoup, beaucoup manqué. Il y avait soit personne, soit quelqu'un, mais en fait, des parents qui n'étaient pas là, parce que même avec des problèmes psy, des graves événements, enfin voilà, là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Voilà, donc ça c'est les quatre grands styles. Ok. Est-ce qu'il y a une manière de comprendre, est-ce que d'abord, quel que soit le type de relation dans laquelle on est, c'est-à-dire professionnelle, amicale, amoureuse, on va être dans le même type d'attachement ? Donc, c'est un style qui est associé à ma personne ou c'est un style qui est associé à la typologie d'attachement dans laquelle je rentre. Chez l'adulte, ça va s'homogénéiser quand même. C'est-à-dire que ça va être avant tout lié à la personne. Ça se rapproche des personnalités. La personnalité, ça vient du mot grec persona qui veut dire masque. Donc, ça signifie qu'on se construit une manière d'être au monde, de manière inconsciente, évidemment. Et je vais faire avec cette manière parce que c'est la meilleure manière que j'ai trouvée inconsciemment pour faire face à mes blessures. Mais, il peut y avoir quand même des subtilités. C'est là où on sort de l'approche catégorielle un petit peu restrictive et binaire. C'est qu'on peut être, par exemple, assez sécure au boulot. Typiquement, les soignants. Moi, je suis psychologue, donc je prends l'exemple des soignants. Je vois plein de collègues qui sont des bons soignants, qui sont sécurisants pour leurs patients, qui sont capables, par exemple, de demander de l'aide aux collègues, de travailler ensemble, qui sont vraiment une bonne base de sécurité, avant tout pour leur patience et leur boulot. Donc, on peut dire que dans le boulot, ça roule. Et puis, quand tu t'intéresses à leur vie amoureuse en particulier, parce que c'est un des domaines les plus sensibles, évidemment, parce que c'est là où on est plus proche de l'autre, tu vas te rendre compte que là, pour le coup, c'est beaucoup moins sécure, qu'il peut y avoir des parts évitantes, des parts anxieuses, que la relation avec les enfants peut être compliquée aussi. Là aussi, c'est un domaine qui est délicat. Donc, ça montre bien qu'on peut acquérir des compétences à un endroit, s'être sécurisé, surtout si on a, par exemple, 10 ans, 20 ans d'expérience, qu'on est reconnu, que c'est quelque chose où on a bien investi ce domaine-là, on sait que là, on est bon. Par contre, dans l'intimité d'un couple ou dans les défis de la parentalité, être à nouveau confronté, tu vois, à ces noyaux traumatiques non résolus, c'est comme ça qu'on en parle en psychologie, c'est-à-dire ces blessures d'attachement qui viennent de l'enfance et qui ne sont pas encore guéris complètement et qui du coup ressurgissent. Typiquement, ça ressurgit quand on devient parent, ça ressurgit quand il y a des grosses crises de couple, dans tous ces moments délicats où là, on est quelque part beaucoup plus poreux, beaucoup plus sensible et c'est là où c'est plus subtil. Et est-ce qu'on est capable de chaque personne qui nous écoute, par exemple, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément le meilleur recul sur soi-même, en fait. Et comment on peut faire pour définir son propre style d'attachement, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'on se positionne exactement ? On a tendance à le faire sur l'autre, la personne avec laquelle on est en relation, que ce soit amoureuse ou autre, mais sur soi-même, parfois, on a un peu de mal à définir. Comment ? Comment faire ? Oui, par définition, on a des zones aveugles. Ça, ça a été quand même bien compris grâce à notamment la psychanalyse, c'est tous les phénomènes de l'inconscient et des parties de nous qu'on n'arrive pas à voir parce qu'il y a des défenses psychologiques. Et c'est particulièrement en vrai quand on est très insécure, parce que plus on est insécure, plus on a vécu des traumas, des choses difficiles, donc plus il y a des défenses. Donc moins on a accès à la connaissance de soi et d'où le besoin souvent d'aller voir quelqu'un d'autre pour être aidé, notamment un thérapeute. Donc, pour répondre à ta question, moi, je trouve que l'attachement, c'est quand même vraiment précieux comme champ de connaissance de soi parce que c'est à la fois subtil et en même temps pas très compliqué. En tout cas, tu vois, quand je définis les cadres de l'attachement, déjà on peut se dire bon, moi je suis plutôt là, donc c'est assez accessible, il y a beaucoup de supports là-dessus, il y a des vidéos, des livres, etc. Donc moi, j'invite souvent les gens à d'abord s'intéresser d'un point de vue théorique à tout ça, d'aller un peu plus loin que les cinq minutes que j'ai prises tout à l'heure pour expliquer dans les grandes lignes, tu vois, d'aller vraiment voir de quoi on parle vraiment et de voir déjà si ça résonne. Plutôt que de le prendre avec la tête, moi je préfère toujours laisser parler le corps et la résonance du cœur aussi et dire ok, ça, ça résonne en moi ou ça résonne peut-être plus trop maintenant mais bon sang, ça c'était moi quand j'avais 25 ans quoi. Donc j'ai évolué mais ça c'est tout moi quand j'avais tel âge ou telle période de ma vie quoi. Donc ça c'est déjà, moi je trouve un premier outil tu vois, d'introspection, de curiosité, c'est pas les supports qui manquent et puis ensuite, je trouve que interroger les autres, ceux qui nous connaissent bien, donc son conjoint, sa conjointe, les amis, les vrais amis, ceux qui nous connaissent bien va nous aider beaucoup en disant écoute, regarde, j'ai découvert ce truc de style d'attachement, tiens, lis ça, tu me verrais où ? Et là parfois on peut être étonné. Typiquement, tu vois les évitants par définition vu qu'ils sont dans l'évitement et ils voient encore moins que les autres leur zone aveugle. Donc ils peuvent se dire oh non mais moi je suis sécure, moi ça va, pas de problème d'émotion, bon et puis leur femme elle va leur dire tu sais mon chéri quand même au niveau des émotions tu te souviens de ce que je te reproche souvent que je n'ai pas accès à toi que tu me dis rarement je t'aime que j'aimerais bien qu'on vive des choses un peu plus intimes au moins dans la parole voire dans le corps tu vois et là t'as l'écart qui arrive tu dis les femmes est-ce que chez les évitants t'as plus de genre masculin ? il semblerait les études sont pas hyper claires là-dessus mais quand même c'est une observation qu'on peut tous faire quand on connait ça et qu'on voit beaucoup de gens comme les thérapeutes moi je vois plus d'hommes évitants et plus de femmes anxieuses quand même c'est culturel aussi tu vois le rapport aux émotions on est encore dans une société où une femme se sent quand même plus validée dans le fait de montrer ses émotions pas trop non plus sinon ça devient vite une hystérique il y a encore ça et puis l'homme il faut plutôt contrôler monsieur ne montrez pas ses émotions mon dieu qu'est-ce que c'est on est encore vachement là-dedans en tout cas on l'était encore beaucoup tu vois moi j'ai 45 ans j'ai été élevée comme ça mes parents encore plus et même si ça bouge c'est encore pas mal ça d'ailleurs en parlant des 45 ans pour les personnes qui ont des enfants est-ce qu'il y a des choses à faire ou à éviter ou peut-être à récupérer s'ils ont des ados carrément si on se rend pour pour que les enfants soient dans des attachements plutôt sécures donc j'imagine bon évidemment pas de sévice sexuel etc bon ça ça me semble assez clair mais évidemment mais sans aller jusqu'à ses extrémités comment on fait pour assurer que son enfant ait un style d'attachement sécure est-ce qu'il y a des choses à faire des choses à ne pas faire moi ce que je conseille le plus souvent quand j'ai ces questions c'est pour les parents pour les adultes qui sont qui sont des anciens enfants d'aller voir eux-mêmes comment ils se sont construits quel a été leur parcours de vie de l'enfance mais pas que qu'est-ce qui parfois s'est répété et quelque part le meilleur antidote à l'attachement insécure chez ses enfants c'est surtout de développer chez soi en tant que parent un attachement sécure moi tu vois j'ai deux enfants qui ont 15 et 13 ans aujourd'hui j'étais déjà en thérapie quand j'avais 20 ans mais quand je suis devenue maman pour la première fois à 30 ans ça m'a catapultée dans des angoisses pas possibles mais du coup ça m'a aussi fait beaucoup grandir en introspection parce que juste j'avais pas le choix ça m'a mis tellement mal en fait que j'ai travaillé intensément sur moi pour guérir mes propres blessures développer enfin un attachement sécure et j'ai jamais cessé depuis mais on va dire que quand tu deviens parent c'est tellement fort en fait les activations de ces noyaux-là on parle d'activation du système d'attachement que ça t'invite à aller travailler mais je dis mais parce que moi je l'ai fait naturellement parce que tout ça m'a intéressée depuis toujours mais pour beaucoup de personnes c'est pas si simple de faire cette démarche mais les enfants sont nos maîtres dans le sens où ils nous poussent un peu et moi je dis souvent si par exemple le budget de la famille permet pas de payer des séances de psy à l'enfant et aux parents la priorité elle est claire c'est le parent parce que si le parent va bien et on pourrait aussi parler du couple si le couple va bien dans une famille tout le monde va mieux donc si les individus vont mieux le couple va mieux et les enfants vont mieux c'est la top des priorités est-ce qu'une personne alors en fait j'avais plusieurs questions mais j'en ai plein mais peut-être d'abord je vais passer sur les ados parce que toi tu as des ados après les enfants un ado il est nécessairement dans une relation insécure ou avoidant où il peut vraiment être dans une relation parce qu'en fait quand on est ado a priori on a un manque de confiance en soi naturellement parce qu'on grandit on sait plus très bien comment se positionner est-ce que là il va y avoir parfois des attachements sécures malgré tout ou ils vont être perdus dans l'espace on va dire non tous les ados du merci ne sont pas tu vois des trucs satellisés au fond du cosmos non il y a des ados qui vont bien on pense toujours que l'adolescence c'est juste une crise inévitable moi je pense qu'il y a un peu à déconstruire ça déjà la première chose il y a des ados qui vont bien voire même qui vont très bien moi j'ai parfois vu alors pas tant dans mon cabinet pour le coup mais plutôt dans la vie perso des ados qui étaient déjà des waouh des petits bonhommes des petites bonnes femmes vachement philosophes plus avancés que certains adultes donc déjà il y a ça après c'est sûr que l'adolescence c'est une période de remaniement psychique et physique qui est extrême et c'est vraiment c'est comme les premières années de la vie où le corps d'un bébé qui fait 50 centimètres en quelques années il fait déjà le double il se passe tellement de choses au niveau physio et bien l'adolescence c'est pareil c'est incroyable tout ce qui se passe au niveau neurochimique donc forcément que ça se coud ça se coud plus plus et un enfant qui est insécure bah là pour le coup l'adolescence risque d'être compliquée parce que t'as un peu un double phénomène t'as l'insécurité qui était déjà là qui était présente et en plus t'as cette période qui est par essence quand même compliquée et qui dure des années et surtout j'ai envie de rajouter aussi encore plus aujourd'hui je veux dire moi mon adolescence c'était dans les années 80 ça va les années 80 on était encore pas très loin des Trente Glorieuses bon il y avait des inquiétudes il commençait à y avoir deux trois conflits mais ça va quoi quand tu compares à la crise monumentale qu'on vit depuis trois ans avec toute cette insécurité sociologiquement être ado en ce moment ou jeune je pense aussi aux jeunes de 20 ans ça se coupe beaucoup moi je suis très attachée à la cause des jeunes Dolto elle parle de la cause des enfants j'ai envie de parler de la cause des jeunes pour inclure aussi ces jeunes de 20 ans et c'est l'avenir de l'humanité donc comment on peut prendre soin d'eux en prenant soin de leurs parents quand c'est des enfants quand c'est des ados c'est un peu différent je pondère ce que j'ai dit tout à l'heure des ados parfois si les parents ils peuvent pas avoir le recul tu vois pour prendre soin d'eux il vaut mieux s'occuper que de l'ado parce que c'est déjà un jeune avec plein de capacités cognitives émotionnelles et il voudra même mettre son focus là-dessus et alors j'avais lu quelque part que quand tu étais l'enfant préféré ou quand tu avais des compétences un peu particulières la relation aux parents faisait que tu pouvais arriver dans un style d'attachement anxieux est-ce que tu valides ça est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi probablement que ça doit faire référence à des situations où l'enfant parce qu'il a des compétences un peu atypiques qui sont décelées rapidement va être surinvesti sur ça en omettant qu'on est des êtres pluriels avec tellement de couches donc on peut être par exemple super bon je sais pas moi être un super peintre par exemple avoir des talents très précoces de peinture ok super mais on est aussi tellement d'autres choses et donc il y a parfois des familles où souvent c'est des parents qui sont un peu insécures à l'intérieur d'eux qui sont un peu en manque peut-être de connaissances d'eux-mêmes et de reconnaissance et qui vont du coup voir dans le talent de leur enfant un peu comme une prolongation narcissique d'eux-mêmes ce qu'on appelle une prolongation narcissique de soi-même c'est quand je me sens en fait un peu vide tu vois je sais pas trop qui je suis quelle est ma valeur qu'est-ce que j'apporte dans ce monde quelque chose qui est très flottant insécure et là tout d'un coup j'ai en face de moi un petit être en plus il sort de ma chair donc on peut avoir le sentiment que c'est moi qui ai créé cet être incroyable et du coup ça y est je me sens existée et ça c'est très mauvais pour les gamins puisque c'est restreindre un individu à un sujet c'est toujours mauvais c'est comme tu vois l'école aujourd'hui est quand même bien malade comme beaucoup d'institutions en France parce qu'on ne voit les enfants que par leur capacité intellectuelle ils doivent être capables de régurgiter des connaissances basiques mais où est le reste quoi où est l'intelligence émotionnelle l'intelligence relationnelle etc donc quand on réduit un individu quel que soit son âge à un aspect c'est toujours problématique voire toxique et dans la continuité est-ce que l'apparence physique peut avoir un impact et je pense en particulier alors on pourrait imaginer que je vais penser aux personnes qui sont en situation d'obésité mais en fait je pense aussi aux personnes qui sont particulièrement belles parce que en fait c'est très étonnant parce que quand tu vois des gens très beaux des femmes des hommes tu te dis naturellement ils sont hyper confiants en eux voilà tout leur arrive etc et en fait ce que j'observe autour de moi ce sont déjà des personnes qui sont vraiment très belles physiquement j'entends en fait il y a beaucoup d'insécurité et tu pourrais nous expliquer ça aussi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est c'est contre-intuitif en fait oui c'est tout à fait donc c'est exactement les mêmes mécanismes c'est-à-dire que là l'individu il est réduit à une chose alors en plus c'est pas n'importe quel aspect puisque c'est l'aspect qui fait la communication entre l'extérieur et l'intérieur c'est-à-dire à quoi je ressemble et en plus on est dans une société où c'est très valorisé et ça effectivement ça peut faire des grandes blessures à nouveau de manque de reconnaissance de qui je suis vraiment de manière singulière sur plein de couches et tu vois ça m'évoque une patiente que j'ai suivie quelques années en cabinet une femme quand je l'ai vue elle avait la trentaine à peu près très belle mais vraiment la nana où elle rentre dans la pièce tu vois c'est comme dans les contes de fées tout le monde se retourne vraiment une posture une chevelure un visage et puis une attitude globale qui fait le wow le wow effect et donc cette femme elle vient me voir parce qu'il y a multiples problèmes dans sa vie rien de très très grave mais quand même beaucoup de choses qui font qu'elle se sent perdue et en grande crise et à un moment du suivi cette dame elle déclenche ce qu'on appelle une pelade c'est à dire qu'elle va perdre en fait une partie de ses cheveux mais parfois il y a des pelades tu vois qui sont pas très visibles et puis des fois il y a des pelades un peu plus importantes ça peut même aller jusqu'à des pelades totales donc on perd une partie des cheveux et elle c'était quand même assez important donc elle était catastrophée parce que évidemment en soi c'est quand même flippant encore plus je pense pour une femme et elle a fait donc multiples traitements chimiques qui ont franchement pas donné grand chose et puis moi j'ai essayé de l'aider tu vois sur un plan plus psychique plus profond et quand il y a un symptôme qui survient comme ça qu'il soit physique ou psychique nous notre boulot de thérapeute c'est de comprendre la fonction du symptôme pourquoi la personne elle tombe malade quel que soit le symptôme donc on travaille là-dessus longuement et en fait on en est arrivé à la conclusion que si son corps a manifesté ça de manière si forte tu vois c'était pour vivre l'expérience qu'elle pouvait être aimée continuer à être aimée à être appréciée en perdant un de ses grands atouts parce qu'elle était quand même ça changeait quand même pas mal bon elle restait quand même moi je trouvais très belle mais quand même tu vois il y avait quelque chose de très différent et le sens du symptôme c'était ça est-ce qu'on va continuer à m'aimer est-ce que mon mari va rester avec moi est-ce que mes amis vont continuer à me voir pareil est-ce qu'au boulot ça va être pareil si je suis plus la magnifique enfant jeune fille puis femme que j'ai toujours été tu vois et ça a été donc très enseignant pour elle et puis ça aussi juste pour rajouter une petite chose parce que je pense ça parlera peut-être à certaines femmes elle avait aussi beaucoup une problématique de rivalité avec les femmes parce que quand t'es très belle en tant que femme c'est compliqué à plein d'endroits c'est compliqué avec les hommes parce qu'en gros tu apparaît souvent pour un objet de séduction voire de consommation sexuelle et les femmes en général et les femmes en général elles t'aiment pas trop t'es un peu la super nana où on veut bien te copiner avec toi parce que t'es peut-être un peu du coup t'attires les garçons mais t'es surtout un danger tu vois donc c'est une double sentence quelque part donc oui la beauté peut être loin d'être un cadeau ça peut être un truc un peu empoisonné et dans l'autre sens quand justement tu es en situation de surpoids est-ce que tu as remarqué des différences dans l'attachement ou pas du tout ? quand il y a des problématiques de surpoids donc c'est très souvent après il peut y avoir des exceptions mais c'est tout simplement une protection évidemment donc c'est une protection envers le monde extérieur et c'est bien sûr une mésestime de soi c'est souvent une difficulté à être dans son corps parfois il y a eu des traumatismes et là par contre moi j'ai vu autant d'attachements anxieux qu'évitants ou désorganisés après ça peut vraiment varier autour de cette apparence la question qui me vient juste après évidemment parce que bon on a parlé des raisons pour lesquelles on pouvait être non sécure on va dire tout sauf sécure c'est comment on fait pour grandir parce qu'on peut j'imagine qu'on peut même en partant d'une situation anxieuse ou évitante aller dans un type d'attachement sécure comment on fait ça c'est à dire comment une personne elle peut d'un coup enfin d'un coup non pas d'un coup sans doute pas mais en travaillant sur elle développer un attachement sécure je pense en particulier aux personnes qui sont par exemple maladivement jalouse ce qui peut arriver naturellement et qui peut détruire un couple clairement oui oui donc ça c'est le grand chemin de la sécurisation c'est à dire de développer un attachement peu à peu sécure donc le peu à peu est important effectivement c'est pas d'un coup il n'y a pas de miracle à cet endroit là comme un peu nulle part en psychologie d'ailleurs moi j'ai souvent résumé ça en trois grandes voies trois grands axes de travail quel que soit son attachement insécurant qu'on soit anxieux évitant ou désorganisé peu importe la première grande voie souvent c'est de de trouver en soi des compétences des talents tu vois des choses qui n'appartiennent qu'à nous et qu'on puisse le manifester dans le monde et recevoir enfin de la reconnaissance pour ça donc quelque part on pourrait dire c'est grandir en confiance en soi par l'action donc là c'est très divers ça peut être c'est aussi divers qu'il y a d'humains donc ça peut être un talent artistique ça peut être un boulot ça peut être du militantisme ça peut être aussi fonder une famille et faire mieux que ses propres parents tu vois et surtout avoir la reconnaissance de ça avoir ce que moi j'appelle des gratifications narcissiques c'est vraiment positif le mot narcissique parfois est mal compris narcissique à la base c'est l'estime de soi et quand on est insécure on manque beaucoup d'estime de soi parce qu'on a beaucoup manqué de plein de choses et l'enfant naturellement il croit que c'est parce que lui il est défaillant si papa est pas bien si maman me crée dessus s'il s'est passé ça c'est que moi je suis défaillant donc c'est que moi ce que je suis ça ne va pas et tu vois quand tu commences à découvrir que toi quand même tu sais faire ça tu sais peindre tu sais écouter les gens tu sais résoudre des problèmes informatiques par exemple ou toute autre chose tu vois et que tu commences à le faire de plus en plus de manière visible parce que si par exemple t'es un super peintre mais tout ça c'est caché dans une pièce chez toi ça va pas grandir ça va pas guérir grand chose ça va peut-être permettre de décharger émotionnellement des choses sur la toile mais c'est pas ça la sécurisation d'attachement c'est qu'à un moment il y a des gens qui disent waouh tes peintures mais c'est incroyable c'est super ou merci de ton aide heureusement que t'es là dans la boîte parce que sans toi ou merci maman parce que avec toi quand même la vie elle est cool quand je compare à la vie de mes copains tu vois donc c'est ça la première voie pour moi c'est la gratification narcissique par rapport à ce que je suis et ce que je fais surtout ensuite il y a tout le grand champ du travail sur soi donc là bien sûr il y a la psychothérapie mais pas que on n'a pas tous à passer dans le cabinet d'un thérapeute il y a plein de choses à faire par soi-même tu vois en lisant des bouquins en écoutant des podcasts comme le tien en s'interrogeant en dialoguant avec nos amis en ayant tu vois cette curiosité envers sa construction psychologique et et générale on va dire aussi comment le corps a réagi tu vois par exemple quand on tombe malade souvent c'est un peu toujours le même mode on fait des branchites à répétition ou on a régulièrement mal au dos ou il y a toujours un truc qui se déglingue à un endroit c'est pas mal de se dire mais pourquoi là c'est ça la curiosité c'est ça que j'appelle le travail sur soi en général c'est d'aller comprendre qui je suis comment je me suis construit et d'aller bien sûr soigner les parties qui sont encore blessées donc là c'est tout un travail qui parfois nécessite quelqu'un pour le coup quand c'est des choses graves de nettoyage des traumatismes et d'apaisement tu vois apaisement des émotions apaisement des croyances limitantes etc et puis enfin la troisième grande voie c'est de développer peu à peu des relations sécures puisque quand t'as été insécure par définition t'as eu majoritairement des relations insécures avec les autres en priorité donc les parents mais pas que après ça peut être avoir cumulé que des relations amicales hyper compliquées voire toxiques puis le premier amoureux lui aussi c'était la catégorie toxique et ainsi de suite et peu à peu grâce notamment au travail sur soi et grâce à la prise de confiance en soi donc les deux premières voies de commencer à changer son 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 spectre relationnel d'avoir peu à peu des amis un peu moins déglingues un conjoint qui est plus respectueux qui m'écoute ça peut être aussi des relations avec des thérapeutes aussi d'avoir ah j'ai enfin une psy qui m'écoute vraiment ça me change de ceux d'avant parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a tout aussi dans le monde des thérapeutes tu vois donc globalement de développer des relations plus sécurisantes plus justes plus respectueuses de soi de l'autre et qui peu à peu en fait viennent guérir les blessures d'origine qui sont les blessures d'attachement et ça ça peu à peu ça on dit que ça change les modèles internes c'est à dire que ça change tu vois ta représentation de soi de l'autre et du monde vers plus de sécurité c'est hyper intéressant parce qu'effectivement tu te poses toujours la question de savoir comment tu peux développer parce que c'est pas un truc qui est dit sur toi et que tu peux pas faire évoluer la question que j'ai derrière c'est une fois que t'as plus ou moins réussi un des trois voire les trois est-ce que tu peux pas moi j'ai l'impression que c'est mon cas c'est pour ça que je te pose la question si on te trigger je sais pas comment dire en français on te déclenche voilà merci est-ce que tu peux pas retourner dans un style soit anxieux soit évitant en fonction enfin en tout cas insécure en fonction de voilà du déclenchement qu'on te fait si bien sûr donc déjà les trois grandes voies juste pour préciser c'est un peu les trois en même temps ou alors peut-être on commence par l'une mais l'autre arrive c'est vraiment une alchimie des trois et puis ça se travaille dans le temps quoi et donc par rapport à ta question bien sûr que même si on est plus sécure qu'avant on va rester sensible à des endroits et ça c'est encore plus vrai quand on a été très insécure moi j'ai travaillé dix ans en psychiatrie donc j'ai vu des gens très insécures certains sont restés très insécures mais j'en ai vu Dieu merci vraiment aller mieux quoi se sécuriser mais il va rester parfois toute la vie et c'est comme ça c'est ni bien ni mal c'est juste ainsi des zones tu vois vulnérables sensibles et qui peuvent être déclenchées bah typiquement par des choses qui sont difficiles comme une rupture amoureuse un deuil une remarque vraiment pas cool de quelqu'un dont la vie t'importe beaucoup tu vois toutes sortes de déclencheurs comme ça qui peuvent te faire basculer dans une insécurité qui peut durer soit juste quelques peut-être même juste quelques minutes ou juste tout d'un coup t'es super mal mais en fait tu te récupères vite ça peut être quelques heures voire beaucoup plus ça dépend un peu de où t'en es de ton chemin de sécurisation et de guérison mais on peut rebasculer par exemple pendant plusieurs semaines dans quelque chose d'une crise de désespoir parce que notre figure d'attachement par exemple meurt imagine quelqu'un qui a grandi dans une famille très compliquée beaucoup de traumas beaucoup de souffrances et puis petit à petit tu vois elle s'est reconstruite elle a fait de la thérapie elle a trouvé une voie qui lui va bien elle rencontre enfin quelqu'un qui est respectueux les choses s'installent enfin la vie se pose tu vois la sécurité donc est de plus en plus présente et cette personne décède c'est un gros trauma donc déjà c'est un trauma en soi de perdre une figure d'attachement donc le deuil est juste normal et fait partie de la vie et en plus si c'était la figure d'attachement qui a été un vrai pilier de reconstruction ça va être encore plus dur mais si la personne s'est sécurisée quand même suffisamment en fait elle va vivre un moment difficile mais elle va elle a acquis la capacité notamment à demander de l'aide c'est un des grands critères d'un attachement sécure acquis parce que c'est comme ça qu'on dit sécure acquis c'est est-ce que je suis capable de demander de l'aide quand je ne vais pas bien et est-ce que je suis capable aussi de la recevoir tu vois les évitants ils ont beaucoup de mal à faire les deux pour le coup et les anxieux aussi mais ça paraît pas évident pour les anxieux mais en fait les anxieux si tu veux ils demandent de l'aide à tout le monde et pour n'importe quoi en gros tu vois et puis surtout c'est jamais suffisant donc ils ne reçoivent pas vraiment parce que c'est comme un peu des puissants fonds parfois en tout cas les grands anxieux donc ils ne sont pas encore capables de ça tu vois et quand tu as guéri de ça et que tu es capable de demander de recevoir de manière juste et adaptée la vie et ses soubresauts parfois très durs ne va plus te détruire en fait elle va t'impacter te déboussoler tu vas peut-être être mal être en arrêt de travail s'il faut mais tu vas te récupérer tu vois comme un roseau qui a flanché mais qui se redresse et c'est ça le lâchement c'est curac pardon c'est ça que c'est marrant quand tu parles des personnes qui demandent beaucoup j'ai l'impression et je m'inclus dedans que c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez des personnes qui cherchent une visibilité plus forte que la moyenne c'est à dire les comédiens les comédiennes les chanteurs les chanteuses les influenceurs les influenceuses les podcasteurs les podcasteuses enfin à partir du moment où tu cherches une forme de visibilité c'est que derrière j'ai l'impression mais enfin c'est mon expérience de vie je sais pas si c'est vrai c'est ça c'est un peu la question que derrière il y a une forme d'attachement insécure oui moi j'ai souvent vu ça je suis d'accord il s'agirait pas de l'affirmer parce que il y a toujours des exceptions mais moi j'ai souvent vu effectivement chez des personnes qui trouvent par ces métiers là une reconnaissance une visibilité une guérison de cette part anxieuse qui a beaucoup manqué et qui retrouve ainsi tu vois quelque chose qui enfin j'existe enfin on me voit enfin on s'occupe de moi et c'est pour ça que c'est c'est pas du tout à critiquer déjà c'est à comprendre et puis c'est à voir comme une voix tu vois une voix pour pour se guérir le problème c'est quand ça devient une voix unique et qui qui est un puissant fond et ça on voit ça alors typiquement dans les médias le showbiz et tout c'est truffé de gens ils peuvent avoir été multi congratulés par plein de réussites ça suffit jamais et là c'est plus c'est comme de la cocaïne c'est ça et c'est plus qu'anxieux dans ce cas là c'est désorganisé puis t'as souvent des gros gros traumas derrière une grande insécurité tu vois des choses plus lourdes encore mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un peu de ça mais à nouveau faut pas le voir négativement c'est une manière de faire face et la question qui vient d'arrière c'est parce qu'en fait en t'écoutant parler je me dis mais est-ce que Instagram ou de manière plus générale les médias sociaux ça peut pas créer bizarrement même sur des personnes sécures cette anxiété c'est-à-dire à un moment donné quand tu vas sur sur Instagram TikTok ou autre c'est pour être vu aussi pour être validé par les autres on cherche tout ça c'est naturel chez l'humain néanmoins est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça peut pas transformer tes liens d'attachement d'une certaine manière non mais alors là il y a beaucoup à dire c'est un peu un drame en fait ces réseaux sociaux d'un point de vue psychologique et donc c'est psycho-sociologique donc moi je suis pas sociologue donc mes analyses elles vont être un peu courtes mais quand même de ce que je vois c'est que cette manière qu'on a d'être en relation aujourd'hui et moi donc à nouveau j'ai deux ados donc je suis bien confrontée à ça elle est pathogène c'est-à-dire qu'elle elle peut déclencher des pathologies pathogènes ça veut dire ça ça veut pas dire que c'est pathologique tout le temps mais ça veut dire que c'est un terrain pour créer des difficultés psychologiques chez les gens et notamment un des grands dangers de tout ce monde-là c'est le développement de ce qu'on appelle les faux self c'est les masques et on sait bien alors surtout avec les trucs qui ont l'air sympas des filtres et des machins moi je vois ça des fois un gamin qui me montre ça bon en apparence c'est fun et ludique tout ça sauf qu'on sait bien que sur quelqu'un qui est un peu fragile ah bah enfin avec tous les filtres il peut se voir sur un écran et du coup il pense qu'on va l'aimer ainsi donc ça c'est le développement d'un faux self c'est-à-dire un masque social avec tout ce qui va avec d'inhibition de sa vraie personnalité de collage à l'eau de suradaptation etc donc quand on est déjà un peu insécure c'est très compliqué et je parle même pas des phénomènes de cyber-arcellement et tout ça et puis quand on est plutôt sécure puisque c'est ta question moi je trouve qu'on est dans quelque chose qui dévie terriblement de ce qu'on devrait apporter à nos gamins quoi c'est-à-dire leur apprendre que la vraie vie c'est avant tout la vraie vie en live aussi et puis que la vraie vie c'est surtout de montrer qui on est quoi qui on est vraiment avec nos émotions etc et tout ça dit juste l'inverse donc c'est très dur de lutter enfin moi je vois avec mes gamins bon ça va il y a pire mais des fois je vois bien que je lutte tu vois contre des maestromes énormes qui sont sociétaux en fait et d'ailleurs il y a même des je pense que c'est plus vrai chez les jeunes filles malheureusement parce qu'elles sont plus soumises au jugement physique que les hommes par la société et on voit des femmes qui vont chez les chirurgiens esthétiques en voulant reproduire un filtre enfin ça peut sembler complètement dingue mais c'est la réalité quand même d'aujourd'hui mais c'est ce qu'on voit c'est dramatique je vais aller sur les relations amoureuses je pense qu'il y a plein de gens qui attendent aussi cette fameuse question des relations amoureuses d'abord la première chose c'est ce que j'ai lu c'est que dans le marché de la relation amoureuse si je peux dire ça comme ça on retrouve quand même beaucoup de personnes insécures parce que la réalité c'est que la majorité des personnes sécures elles sont en couple donc du coup je voulais d'abord savoir si tu validais cet insight ou cette idée et ensuite on va rentrer dans le détail des relations oui oui bien sûr quand t'as un attachement sécure la relation à l'autre elle est naturelle tu vois tu t'as été attaché de manière sécure à tes parents t'as développé des amitiés plutôt sécures t'es en couple voilà à un âge classique et puis tu vas ça va être quelque chose d'assez fluide quand t'es assez cur c'est tout l'inverse tu vois c'est un peu comme une bagnole qui avance pas bien tu vois ça avance ça recule c'est compliqué il y a des pannes tu vois donc bien sûr que le business décide de rencontre des choses comme ça c'est truffé d'insécures qui cherchent à se guérir tu vois par la relation ouais bien sûr et ensuite est-ce que alors du coup on va faire les couples anxieux 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 évitant 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 qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe pas alors tout existe déjà donc tout est possible t'as aussi des sécures qui sont en couple avec un anxieux un évitant mais globalement on va les sécures vont peut-être en couple avec les sécures globalement mais t'as aussi quand même des ponts qui se font alors anxieux c'est la fusion qui dure longtemps plus longtemps que les 2-3 ans qui sont biologiques voilà c'est ça et qui sont liés à la biologie à la survie de l'espèce ou les phénomènes d'hormones qui font qu'on reste ensemble pour que quand un bébé arrive le père soit encore suffisamment là enfin bref tout ça n'est pas très romantique mais c'est la réalité biologique c'est que 3 ans c'est le moment où l'enfant il est plus ou moins indépendant il s'est marché en tout cas c'est ça et donc du coup les hormones baissent chez tout le monde donc c'est pour ça où ça devient compliqué et on commence vraiment ce qu'on appelle l'amour avant c'est plutôt quelque chose de passionnel de fusionnel de biologique donc chez les anxieux anxieux on va dire que cette période là elle dure souvent un peu plus longtemps parce qu'ils ont un tel désir d'être en couple de trouver enfin leur moitié et c'est vraiment vraiment là ça s'adapte très bien à eux cette expression ils se sentent tellement en fait incapables vides creux qu'enfin il y a quelqu'un qui vient me nourrir donc du coup cette période là elle va durer plus longtemps mais inévitablement à un moment ça va commencer aussi à grincer parce que de fait déjà il y a le quotidien alors pour peu que tu as des enfants c'est pas simple et puis surtout souvent à un moment il y a un des deux qui va souhaiter autre chose que cette fusion donc il y en a un des deux quelque part qui se sécurise on pourrait le dire comme ça et qui souhaiterait un peu par exemple voir un peu des amis alors que ça fait trois ans ou quatre ans qu'on est un peu en fusion j'aimerais bien aller revoir mes amis d'enfance j'aimerais bien faire ces activités là du coup tous les samedis matin je serai pas là parce que je vais aller chanter à la chorale du village ah oui mais si t'es pas là donc souvent t'as ça t'as un souhait d'un des deux de sortir de la fusion et là c'est un peu ça passe ou ça casse c'est à dire que s'il y a une communication suffisante et si l'autre est capable d'entendre que ce n'est pas une trahison un abandon ou un rejet mais juste quelque chose d'hyper légitime et même très sain en fait et bien ça va faire même grandir le couple ça va faire grandir l'autre qui était un petit peu en retard on va dire quelque part et puis parfois ça casse dans le sens où il y en a un des deux qui est souvent très blessé en fait au fond qui ne va pas supporter ce changement en fait et va le vivre vraiment comme une grande blessure avec tout le drame et tu vois tu parlais de la jalousie pathologique tout à l'heure bon souvent c'est de la désorganisation c'est pas que de l'anxiété mais il y a de ça dans la jalousie pathologique c'est non tu es tu es mon objet tu es celui par lequel je vis en fait donc il est impossible que tu ailles voir ailleurs même regarder quelqu'un d'autre dans la rue c'est déjà une trahison c'est déjà un abandon et là évidemment c'est très compliqué donc ça c'est les anxieux tu vois après les évitants évitants souvent je dis que c'est les deux rails de la SNCF qui se rencontrent jamais mais ça reste possible ouais et il y en a même il y a quand même un certain nombre alors j'ai aucune idée des statistiques ça existe mais moi de ce que j'observe les évitants évitants c'est typiquement des personnes qui se sont trouvées dans un accord d'évitement des grandes émotions donc ça ne veut pas dire que leurs trois premières années c'est flat eux aussi ils sont soumis aux hormones donc ils peuvent trouver l'autre fantastique et tout va bien et tatata mais eux une fois passé ce cap là tu vois chacun va rentrer un peu dans sa manière de faire classique de de solitaire un peu et ça ça peut très bien fonctionner pendant longtemps typiquement surtout si c'est une famille où donc il y a des tâches à faire s'occuper des enfants s'occuper de plein de choses dans la maison et et c'est des coupes que moi j'ai souvent vu avec une répartition des tâches très claires et très fonctionnelles madame s'occupe de ça monsieur s'occupe d'autre chose t'as même des coupes des fois ils s'arrangent pour pas se voir en fait parce que parce que quelque part c'est au moins ça fonctionne bien moi j'avais par exemple deux amis infirmiers tous les deux en libéral ils avaient trouvé ça génial d'avoir des horaires complémentaires croisés du coup ils s'occupaient des enfants donc effectivement c'était top pour les enfants mais par contre ils se voyaient jamais tu vois donc là il y a quelque chose qui est quand même problématique parce que tu ne crées pas une famille pour des enfants tu crées une famille d'abord parce que tu es un couple et c'est le ciment de la famille donc évitant évitant c'est ça et là c'est la même chose que les anxieux c'est-à-dire qu'à un moment il va y avoir souvent une crise où l'un des deux va vouloir autre chose de manière saine il va vouloir plus de proximité qu'on fasse des choses ensemble qu'on refasse l'amour souvent la sexualité tu vois elle diminue voire même elle disparaît donc un des deux va être frustré de cette vie de colloque un peu tu vois et demander autre chose et là c'est pareil ça passe ou ça casse si l'autre entend que c'est quelque chose de sain et de légitime et que c'est une source de croissance bah super et puis parfois non et ça peut aboutir tu vois sur des séparations parce qu'on n'a pas réussi tu vois à évoluer à cet endroit là et anxieux pardon oui si anxieux et évitant alors anxieux et évitant bah là c'est rock'n'roll en général ça ça se trouve aussi assez souvent parce que quelque part on est attiré c'est à la voie psychologique et énergétique cette affaire on est attiré par quelqu'un qui n'a pas ce qu'on a qui a ce qu'on n'a pas pardon pas très clair ma phrase qui a ce qui nous manque en fait donc l'anxieux inconsciemment va être attiré par quelqu'un d'évitant parce que celui-ci a une autonomie qu'il n'a pas et inversement l'évitant va être attiré par quelqu'un d'anxieux parce qu'il a un accès aux émotions qu'il n'a pas tu vois donc ça c'est l'origine de cette création de couple qui peut paraître un peu étrange parce que les personnes sont très différentes mais ils se complètent et surtout ils se complètent pour grandir s'ils arrivent à passer le défi de ce côté très rock'n'roll parce que ce qui se passe concrètement dans le quotidien de ces gens-là c'est que l'un appuie sur les blessures de l'autre l'un active le système d'attachement de l'autre concrètement donc on va repartir sur nos monsieur-madames monsieur-évitant madame anxieuse monsieur-évitant il vit pas très bien quand madame anxieuse elle lui fait des reproches parce qu'il est pas trop à la maison qu'il fait trop de sport qu'il bosse trop et que ça serait bien qu'il soit là et puis ça fait X temps qui m'a pas invité au resto et je sais pas quoi lui il vit ça mal déjà et il va réagir en bon évitant en s'éloignant donc par exemple en allant encore plus au sport le soir ou au boulot bon je fais un peu des caricatures donc du coup madame comment elle réagit c'est encore pire pour elle parce qu'elle lui demande de se rapprocher et lui il s'en va donc elle va être encore plus anxieuse encore plus dans le reproche encore plus dans tu vois le collage du coup lui il va être encore plus étouffé et ainsi de suite tu vois c'est en ça que c'est rock'n'roll parce que ça fait du de l'activation réciproque qui peut parfois aller en escalade et des fois t'as des couples en thérapie qui débarquent dans ton cabinet quand t'es thérapeute où en fait au début ça allait plutôt bien puis il y a eu ça puis il y a eu ça et puis à la fin ils en finissent parfois par se détester alors qu'ils s'aimaient tellement juste parce qu'ils sont sur des fréquences complètement opposées et c'est pour ça que moi j'ai à coeur de transmettre l'attachement et les styles d'attachement parce que dans les couples ça éclaire vachement de choses tu vois on se dit ah mais en fait c'est pas parce qu'il m'aime pas qu'il rentre si tard le soir c'est juste parce que c'est sa manière à lui de réguler son stress et que peut-être que je le stresse trop aussi moi avec mes deux mains et l'autre il dira ah oui en fait c'est pas parce qu'elle est hystérique ou folle ou je ne sais quoi bon à nouveau je caricature mais c'est juste parce qu'elle a elle a beaucoup manqué et elle a besoin que je sois présente pour elle et chacun va faire un effort vers l'autre tu vois et ça ça fait grandir et est-ce qu'on peut pas confondre une réponse anxieuse avec de l'amour c'est-à-dire en fait à partir du moment où par exemple je suis anxieux et je rencontre un évitant donc il s'éloigne de moi donc en fait ça va m'attirer parce qu'en fait ça répond à une ouais un truc chez moi un besoin de fond ouais un trauma finalement ça va être un trauma chez moi donc du coup est-ce que je vais pas confondre l'amour avec avec un trauma finalement ouais bah c'est une grande question moi je crois que l'amour c'est tellement complexe en fait et bien sûr qu'on va croire que on va dire c'est de l'amour et puis après on va dire mais non en fait c'est pas de l'amour c'est juste que j'étais attirée par elle parce que ça guérit mes trucs mais mais pour moi c'est aussi de l'amour dans le sens que c'est parce qu'il y a eu cette attirance que je suis allée dans ce couple que peut-être j'en ai chié des ronds de chapeau peut-être mais que ça m'a aussi mis en lumière ce qui allait encore mal chez moi ce que j'ai pas réglé ce que j'arrivais pas à avoir et que je vais m'en occuper et du coup je vais grandir d'abord en amour de moi-même pour après être en amour de l'autre tu vois et c'est en ça que même des relations très toxiques hyper compliquées donc ça t'as ça beaucoup chez les désorganisés qui se retrouvent beaucoup entre eux pour le coup où tu peux te dire mais mon dieu ces gens-là mais ils se font tellement de mal mais pourquoi ils font ça ? en fait ils font ça parce que déjà ils peuvent pas faire autrement il y a quelque chose qui est énergétique aussi mais surtout qui est là pour qu'à un moment ça se guérisse mais il faut qu'ils soient aidés par contre parce que là pour le coup c'est hyper complexe tu vois et ça va pas se guérir comme ça mais n'empêche que la visée c'est parfois des couples hyper toxiques pour moi c'est quand même la guérison et que moi j'ai aussi une vision spirituelle de la vie et je crois vraiment que rien n'arrive par hasard et que si tu vis un couple à un moment qui peut être très difficile juste un peu rock'n'roll ou très toxique c'est que il y a là une source de guérison mais à nouveau dans les cas graves il faut être aidé parce que ça peut être parfois vraiment destructeur et justement quand tu parles des relations toxiques on parle beaucoup des c'est quoi l'expression d'ailleurs je m'en souviens même plus c'est des manipulateurs j'ai plus le mot le fameux pervers narcissique est-ce que les anxieux sont pas plus attirés par les pervers narcissiques et l'inverse et vice versa d'ailleurs que les que les les évitants ou les autres alors ça c'est une question très intéressante les pervers narcissiques donc déjà c'est des gens déjà il n'y en a pas tant qu'on croit il faut déjà redire on a vite fait de résumer les gens dans des pervers narcissiques c'est ça les pervers narcissiques c'est vraiment quelque chose de très très grave très toxique des constructions psychologiques très cassées et et tout le monde peut être victime à un moment ou à un autre d'un pervers narcissique parce que c'est des maîtres de la manipulation et et quand je dis tout le monde c'est y compris les sécures parce que les sécures surtout les sécures innées c'est à dire les sécures telles que je les ai décrits tout à l'heure qui sont d'origine on va dire un peu eux ils ont une naïveté en fait qui fait qu'ils peuvent se faire berner parce que quand t'es sécure innée quelque part t'as une enfance plutôt cool et tu vois pas que le monde il est pas si cool que ça qu'il y a des gens qui sont authentiquement méchants pervers que le noir existe aussi dans notre vie et ils peuvent se faire berner tu vois sauf que vu qu'ils sont qu'ils sont sécures ils vont ils vont se rendre compte qu'à un moment il y a un truc qui va pas et surtout ils vont en parler autour d'eux et ils vont avoir du coup un écho de l'extérieur en disant tu sais là ton mec moi je le sens pas quoi ça va pas quoi donc ils vont en sortir plus vite et après sur les trois types d'insécures par rapport aux manipulateurs donc bien sûr tout à fait raison les anxieux c'est les victimes numéro un parce qu'ils sont dans cet agrippement cet anaclytisme à l'autre qui fait que ça va très bien marcher sur des anxieux surtout aux grands anxieux mais les évitants aussi peuvent être victimes des pervers narcissiques puisqu'à nouveau ils sont maîtres en la matière et les désorganiser à eux aussi beaucoup ceux qui s'en sortent le mieux en fait c'est les sécures dits acquis ceux qu'on a décrit tout à l'heure c'est à dire ceux qui sont anciennement insécures qui ont vécu des trucs durs qui savent que la vie c'est pas bisounours qu'il y a des choses obscures et qui en sont revenus par contre tu vois et qui ont du coup acquis aussi souvent une assertivité une confiance en eux une capacité à dire non et qui eux vont peut-être se faire avoir peut-être au tout début mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont tous leurs radars qui vont s'éclairer et qui vont dire danger quoi ça va pas je t'ai pas posé la question parce que je connais la réponse mais je vais te la poser quand même pour l'exercice il n'y a pas de différence en fonction de tes préférences sexuelles c'est à dire que si tu es homosexuel ou enfin peu importe tes préférences sexuelles ça fait pas de différence sur les problématiques d'attachement on est d'accord aucune d'accord donc je voulais juste traiter le sujet parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure entre hommes et femmes oui tout ce que j'ai dit j'ai dit beaucoup hommes et femmes parce que c'est quand même la majorité des cas bien sûr majoritaire mais tout ce que j'ai dit c'est absolument vrai pour les couples homosexuels tout type de couple une autre question que je voulais te poser sans doute la dernière qu'est-ce que tu penses de cette tendance à la déconstruction du couple et on voit beaucoup aujourd'hui des gens qui s'intéressent au polyamour en particulier je serais très intéressé de comprendre est-ce que c'est juste une tendance qui est une rémanescence des années 60 ou est-ce que c'est un truc alors je sais pas de ton point de vue mais naturel ou est-ce que justement c'est l'expression d'un attachement évitant d'où ça sort cette tendance du polyamour écoute j'ai pas étudié le sujet de manière précise mais mais bon je vais juste dire mon ressenti qui ne vaut que ça mais moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses alors il y a sûrement un effet de mode sûrement ça ça paraît assez évident il y a aussi probablement pour moi une part d'évitement c'est-à-dire que d'être en couple avec plusieurs personnes de s'attacher avec plusieurs personnes c'est aussi une manière de ne s'attacher à aucun d'entre eux de manière privilégiée on dit que un adulte pour avoir une vie sécure au niveau de l'attachement il a entre 2 et 4 5 figures d'attachement principal 2-4 surtout donc tu mets l'aide dans le conjoint la conjointe quand il y en a les amis fidèles donc c'est peut-être 2 personnes maxi un frère ou une sœur la fratrie quand tu es adulte peut être aussi une source de sécurité éventuellement parfois il y en a qui vont y mettre un thérapeute tu vois quand ça peut être pendant des années ça peut être encore les parents quand on est encore jeune adulte tu vois mais à un moment ça doit basculer sur autre chose tu vois et c'est jamais les enfants sauf en toute fin de vie mais là c'est encore autre chose bon bref donc pour revenir au polyamour moi j'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir de ça en tout cas il faudrait le regarder de près tu vois si j'avais ça m'est jamais eu le cas mais si j'avais un patient qui se présentait avec ça bah moi j'irais voir quand même quelle est vraiment sa conception de l'attachement ça m'interrogerait beaucoup et je creuserais cette histoire d'évitement potentiel et puis enfin pour être complète ce qui me vient c'est que peut-être que le polyamour est une forme d'attachement sécure très élevé que certains humains peuvent peut-être atteindre dans un attachement en fait c'est même plus de l'attachement c'est un amour inconditionnel des autres tu vois dans quelque chose qui est pour le coup plus que psychologique qui serait spirituel qu'on serait capable d'aimer autant plusieurs personnes et là il y a quelque chose qui est peut-être très élevé d'un point de vue de l'évolution psychospirituelle et peut-être qu'il y a des gens qui sont là mais perso j'en ai jamais rencontré mais à nouveau je n'ai pas vraiment creusé le sujet mais je laisserai ça ouvert quand même tu vois ça me fait penser au bouquin L'île des gauchers de Alexandre Jardin je ne sais pas si tu as lu ce bouquin non mais je suis gaucher maintenant ce bouquin donc c'est un roman mais c'est un vrai essai en fait philosophique il parle d'une vision de l'amour de ce type-là très ouvert en fait et donc c'est une fiction quelque chose qui est très très poétique aussi où le couple vivrait un polyamour dans quelque chose de très respectueux de tout le monde et c'est très très chouette c'est très porteur et moi je crois que ça peut exister mais l'humain là en 2022 franchement je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de ça oui non je me demandais aussi si ça ne pouvait pas être un anxieux à partir du moment où tu as plusieurs figures d'attachement tu ne peux pas vraiment être abandonné parce qu'il y en aura toujours un autre pour récupérer quelque part anxieux ou évitant je suis d'accord avec toi ça pourrait être ça super c'était génial merci beaucoup Gonaël la dernière question naturellement pour le podcast c'est comme le podcast s'appelle Vlan je dois savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte mais moi je claquerais bien la porte aux idées préconçues que je vois beaucoup dans les couples et donc aussi sur nous-mêmes sur par exemple les évitants tu vois ils ont des idées souvent très préconçues sur ce qu'ils sont et sur ce qu'est l'autre mais les anxieux aussi et ce que j'aime beaucoup dans l'attachement c'est pour ça que je me passionne c'est que au premier abord c'est simple et en même temps c'est super complexe c'est subtil et c'est vraiment tout sauf des idées reçues et des raccourcis c'est un domaine moi ça fait donc 10 ans à peu près que je m'intéresse à ça et j'apprends des trucs tous les jours et plus on est fin moins on est dans le raccourci plus on grandit en fait à nouveau le monde n'est pas noir et blanc il est plein de nuances non surtout pas plein de couleurs parfait merci beaucoup Gonaël avec plaisir merci à toi à nouveau pour l'invitation merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz